Quoi ? T'aimes pas la bisque de homard ? Je vais te trouver en trois choses. Tu as le palais moins fin que le mien. Dis-moi, Daffy, où est Porky ? Encore quoi, puis-je vous aisez être utile ? Porky, qu'est-ce que tu fais dans cet uniforme ? On ne parle pas aux domestiques. Est-ce que c'est mes brioches au beurre ? Oui, oui, monsieur. La dame n'aime pas cette soupe. Apporte-lui autre chose. Elle est excellente, cette soupe. Le beurre est trop dur ! Quoi ? Quoi ? J'ai dit le beurre est trop dur ! Parce qu'une certaine personne a encore oublié de le sortir pour qu'il ramollisse avant de servir le dîner. Je suis absolument en vrai, j'ai été trop occupé avec la crème brûlée. T'es pas trop occupé pour te trouver des excuses ! Aïe, 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 bobo. Bien sûr que bobo, parce que c'est dur ! Daffy ! Ne te mêle pas de ça, Tina. Ça se passe entre moi et mon maître d'hôtel. C'est pas ton maître d'hôtel. Porky, tu n'es pas son maître d'hôtel. Oui, je sais, mais parce que j'aime avoir un copain dans la maison. Tu as acheté ces brioches pourries dans un magasin ? Évidemment, elles sont dures comme du silex. Porky, qu'est-ce qui te prend ? Pourquoi tu le laisses te martyriser ? On est dans ta maison. Sois un grand garçon. Tu as raison. Quoi ? De toute façon, j'en avais assez de porter ce machin. Ah voilà, ça c'est mieux. Eh bien, si ce taudy ne fournis pas de beurre, autant que je rentre dans l'ancien taudy. Et je sens que tu l'as mis dans le sèche-linge. Sous-titrage Société Radio-Canada